Bien le bonjour jeunes âmes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans la seconde partie de ce guide vidéo sur le partage de connaissances et astuces pour Epic 7. Dans cette vidéo on va voir tout ce qui a trait aux personnages, les équipements, les molagoras, les awaken, comment bien améliorer son équipement de façon optimale et surtout on va voir aussi comment se faire une team et comment monter un personnage en 6 stars de façon claire et précise. On n'oublie pas dans la description de la vidéo vous aurez le guide écrit et dans la partie commentaire bien sûr si vous avez des soucis écrivez moi je vous répondrai ou d'autres personnes et le discord si vous avez des questions à poser sur Epic 7 ou si vous voulez tout simplement parler de jeux vidéo ou plein d'autres choses. Je vous souhaite une très bonne vidéo, on se revoit un peu plus tard. Alors on va commencer très fort puisqu'on va parler directement de la plus grosse incompréhension et la plus grosse erreur que vous puissiez faire c'est celle de ne pas vous faire une core team. Le meilleur moyen de perdre du temps c'est de se disperser sur plusieurs personnages au début, vraiment. Donc une fois que vous avez atteint le 10-10, parce que vous n'aurez pas votre team à moins que vous soyez extrêmement chanceux, vous n'aurez pas votre team avant le 10-10, même un peu après le 10-10, la story c'est assez simple. Moi après j'ai réussi à me faire une team et j'avais mis quand même un peu d'argent dans le jeu, je l'avoue. J'ai eu Angelica qui faisait donc office de heal mais aussi de tank, je la mettais en fonte. Ensuite j'avais Luna en main DPS, Lydica en DPS contrôle et Charles comme DPS buffer et qui pouvait aussi faire office de tank. Donc essayez de placer dans votre team des personnages qui breakdef, qui buff attaque, ils sont très appréciés pour le contenu PVE. Ensuite la deuxième étape sera bien sûr de stuffer votre corps team correctement. Donc vous pouvez déjà commencer à avancer dans les hunts, normalement après le 10-10 vous devriez être en mesure de faire doucement le 7, le 8, voire le 9. A partir du 9 ça va commencer à être un cap. Le 10 il est faisable mais vous ne le ferez pas avant un petit moment. Et là le 11 il faut des teams bien spécifiques, il faut des teams full haut. Mais le 9 c'est faisable et à partir du 9 on peut déjà commencer à ce stuff correctement. Mais vous trouverez du stuff correct plus certains dans la story mais surtout en labyrinthe et en abyss et ça on verra un tout petit peu plus tard. Ensuite une fois que vous avez votre corps team il va falloir la monter en 6 stars et au moins en 5 stars awaken. Les awaken ce sont des petites étoiles ici ils se font de couleurs rouges une fois qu'ils sont éveillés. Ça on va en parler juste un tout petit peu après. Sachez que le gouffre entre une 5 et une 6 stars est assez monstrueux. On peut le voir, vous voyez, on va le regarder dans le journal mettons prenons un personnage au hasard. Allez raze. Raze, si vous faites preview stats vous allez pouvoir le mettre. Regardez bien ses stats, on va le mettre en 6 stars, en 5 stars. Ça veut bien, ok. Voilà, en 5 stars, 10 476 et on passe à 13 081 et ça sont les étoiles. S'il est awaken, il passe à 15 000, presque à 15 500. Donc vraiment le cap, regardez, on passe de 12 124 à 15 500. Ce qui est assez énorme et ce, sans stuff. Donc vraiment, le cap entre les 5 et 6, il va falloir vous le faire. Alors, quels 6 stars vous allez devoir monter en premier ? Normalement, vous commencez par votre main DPS, puis ensuite votre front. Donc c'est à vous de voir selon ce qui vous semble le plus adapté et ce que vous voulez faire. Donc pour savoir comment monter une 6 stars, on va le voir dans la partie fodder un peu plus tard dans la vidéo. Donc maintenant, on va attaquer un très gros morceau qui est les awakens, qui passent donc par les catalystes. Et surtout, une question qui revient souvent, c'est le farm. Comment farmer ? XP, c'est food et c'est personnage. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple. Il ne faut pas se prendre la tête. Donc déjà, premier point, se faire une composition. Si vous avez un personnage de type farmer, comme ici, je vais vous le montrer. Voilà, mettons 16, il y a aussi Clarissa, il y a Vildred, il y en a plein. Et il y a même des personnages juste solo target qui sont très bons et qui peuvent gérer seul un combat. Vous pouvez faire une composition comme ça avec ce personnage en question et trois fodders qui peuvent être donc des fantasmas, des monstres classiques comme ceux-là. Donc vous faites cette composition et vous mettez des personnages fodders ou des personnages que vous souhaitez améliorer dans les derniers emplacements. Là, je pourrais tout à fait mettre mon soldat qui est 50 pour le passer en 60 et un fodders et que sais-je. Si vous ne gérez pas le combat avec un seul personnage, vous en mettez deux. Vous en mettez deux et deux fodders ou un fodders et un personnage à monter. Voilà, vous faites vos compositions comme ça. Et maintenant, où est-ce que vous devez farmer ? Ah, ça c'est la grosse question. Eh bien, ça va être très simple. Mettons 16. Mettons que mon 16, j'ai envie de le monter et il lui faut, vous allez voir, pour sa dernière potential stone, il lui faut des black curse powder, ok ? Donc, comment farmer ? Où farmer ? Qu'est-ce qui est le meilleur endroit pour aller vite, pour machin, pour truc ? Alors, en vérité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode miracle. Le seul moyen d'être efficace, c'est de farmer vos catalystes en même temps qu'en expand vos fodders. Donc là, mettons, j'ai besoin de ça, moi. Eh bien, je sais que, mettons, ici, en API Exchange, je vais pouvoir avoir les black curse powder, au bout de 400. Donc, je vais farmer ici, c'est plus intéressant. Mais en plus de ça, je peux aller dans Region Info, Monster, et regarder s'il n'y en a pas un. Ah, qui peut éventuellement le dropper ? Et ça se passe, où ? Ça se passe, ici. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais prendre mes fodders, et je vais aller farm comme un gros porc ici, en espérant avoir un petit bonus via les black curse powder en loot. Mais au pire, j'en aurai deux chaque semaine à aller chercher ici. Voilà comment on XP. Et vous pouvez faire pareil avec la side story, puisque la side story, par contre, ça a XP vraiment pas mal. Trouvez le niveau, vous avez besoin des catalystes, et amenez-y vos fodders. Vous répétez le niveau encore et encore, tout en préparant vos fodders, et donc, il n'y a vraiment pas de méthode miracle. Le seul truc auquel il faut penser, c'est que, mettons, vous n'avez pas le temps de farmer, vous travaillez, vous avez des cours, que sais-je, vous allez dans les niveaux avec les S, là, mettons le 3 S, et vous faites, mettons, en normal ou en world, si vous le pouvez. Moi, je le ferai en world, par exemple. Mettons, un jour, je travaille, j'ai pas le temps, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer à Epic 7, mais bon, il faut quand même que je farm. Et vous faites les hack rock in the world. Les crack in the world sont des endroits où vous allez avoir des catalyzes bien spécifiques, mais surtout, c'est que ça coûte super cher en énergie, 40, mais par contre, vous allez expé comme si vous en faisiez, si vous faisiez 3, 4 runs d'un autre truc. Donc, c'est juste une méthode pour aller plus vite, mais par contre, vous n'allez pas bien farmer vos catalyzes. Donc, ne faites pas ça en pensant, ouais, ça va plus vite. Non, essayez de faire les trucs normaux. Ça, c'est seulement si vous n'avez pas le temps. Point barre. Donc, c'est de l'XP proportionnel à l'énergie investie, tout simplement. Je vais vous montrer une image qui a été faite par Syneresis et Offense Armor, qui vous montre tous les endroits où vous pouvez prendre dans l'AP Exchange les catalyzes qui peuvent vous intéresser. Elle est également dans le guide, si vous voulez aller la choper. Allez, un autre point très important dont on va devoir parler, c'est les skills enhance. Et vous allez voir, il y en a deux sortes. La première est la plus simple, ça passe dans le Awaken. Et le troisième cran de chaque personnage va avoir un sort qui va être amélioré. Non pas en puissance, mais un effet qui va s'ajouter au sort de base. Donc, tous les personnages que vous utilisez, pensez à les mettre au moins jusqu'au troisième cran, car généralement, c'est quand même Shiga intéressant et super puissant. D'autant plus que le prix est assez dérisoire, c'est juste quelques runes. Même les débutants peuvent y arriver. Mais le deuxième, et là, c'est plus compliqué, ça se passe dans le Skill Enhance, puisque vous allez devoir utiliser des Molagoras et même des Molagorago. Je vais vous expliquer comment les avoir plus tard. Les Molagoras, on en a parlé dans la vidéo précédente, et je vous ai expliqué comment on a voir dans les shops. Mais il y a trois autres méthodes. La première, dans les récompenses de connexion, parfois vous allez avoir des graines de Molagora. Donc, vous les faites germer et vous aurez des Molagoras. Deuxième, dans certains étages de l'abysse, pareillement, vous allez avoir des graines de Molagora. Et troisième et dernière méthode, dans tous les stages de la story en mode World, donc difficile, vous allez avoir, pour les Region Rewards, une Molagora à chaque fois. Donc, ça en fait une bonne quinzaine. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que vous devez prendre dans les Molagoras ? Généralement, dans 80% des cas, ça ne se passe pas pareil pour tous les personnages, donc renseignez-vous bien. Vous allez devoir mettre au moins 5 Molagoras dans le S3, puisque dans le S3, généralement, en troisième position, vous allez avoir un moins one turn cooldown. Donc, là, moins un tour de cooldown, on va passer, par exemple, pour soldes de 5 à 4 tours. Et ça, c'est giga important, super intéressant. Après, certains personnages, vous pouvez tout à fait les mettre en plus 15, mais ça coûte assez cher. Là, pour monter au moins jusqu'en plus 3, vous allez devoir utiliser ici une Molagora, puis au deuxième cran, deux Molagoras. Et au troisième cran, vous allez commencer à avoir des Catalystes, des Molagoras, et ensuite des Gold. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez devoir encore plus de Catalystes, plus de Molagoras, plus de Gold. Et au cinquième cran, à chaque fois, des Catalystes assez rares, des Molagorago, et encore et toujours plus de Gold. Alors, comment avoir des Molagorago ? Ça se passe dans le Shop, s'il veut bien s'ouvrir. Ça se passe ensuite dans Normal. Voilà. Et là, vous allez voir, pour 4 Molagoras normales, vous allez choper une Molagorago. Donc, autant vous dire que c'est assez long. Mais c'est worse, puisque c'est ça qui va faire la différence, parfois, en PVP et en PVE. Maintenant, parlons du Stuff et comment monter son Stuff efficacement. Premièrement, tout ce qui est Charme, vous pouvez les donner à fond, mais pensez à essayer de les stacker afin d'en avoir 5 et de monter le truc au maximum. 5 si vous êtes sûr que le Stuff, vous allez le garder. Au début, vous faites des petits tries histoire de le monter en plus 6, voire plus 9, voire si ça a bien proc, si ça a bien proc, vous continuez plus loin, puisque là, ça va coûter bien plus d'argent et bien plus d'équipements pour l'augmenter en plus 15. Ensuite, au niveau du Stuff, vous ne donnez que le gris et le vert, voire le bleu de bas level. À partir de 70, ce n'est pas très utile de le donner. Il vaut mieux vendre le bleu, le violet et le rouge. Vous ne faites que les vendre. Voilà. Ensuite, il y a quelques petites choses à savoir au niveau des Stuff. Par exemple, quelle est la différence entre les gris, les verts, etc. Les gris, eux, peu importe leur level, ils n'ont pas de stats, mais ils vont avoir des stats comme tous les autres qu'on va voir après si vous les augmentez. Par exemple, au bout de level 3, il va peut-être prendre une stat et au final, ils auront tous 4 stats. Les verts, eux, ont une stat, les bleus, 2, etc. etc. jusqu'à 4 pour les rouges. Et les rouges, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. C'est que comme ça, dès le début, vous avez des stats où ça peut proc. Et selon le level, ça va plus ou moins proc. D'accord ? Donc les levels sont quand même assez importants, que ce soit pour la main stat ou les stats subsidiaires. Donc mettons, avec celui-ci, tous les 3 proc, donc à chaque fois 3 levels, je vais avoir une stat qui va augmenter. Et au bout d'un moment, je vais avoir une stat qui va s'ajouter. Du coup, par exemple, cette botte-là est franchement pas mal. C'est du speed avec du half-person en stat main, en level 85. Et il y a du speed qui a proc déjà une fois. Donc là, je suis à 7 en juste plus 3. Si là, je vais le mettre en plus 6, on va essayer et on va voir comment ça va proc. Et voilà. Et là, il y a eu un proc et hop ! C'est encore proc en speed. Et là, les bottes bleues, ne les jetez pas. Les bottes bleues, ça peut être excellent. Et je dis les bottes, mais n'importe quel stuff. J'ai des stuff qui sont bleus et la plupart des gens ont des potes ou d'autres stuff qui sont bleus et qui sont excellentissimes. Donc ne jetez pas à chaque fois vos bleus. Il y a des très très bons stuff. Donc voilà, j'aurais pu augmenter encore et encore. Et là, la prochaine, normalement, j'ai une stat qui va apparaître au level 9 et au level 12. Donc ça va jusqu'au level 15 comme ça. Et je vais vous montrer un petit tableau qui vous montre, voilà, faites un screen ou alors il est disponible dans le guide qui est disponible comme toujours dans la description qui vous dit à quel point ça peut proc selon le level. Voilà, vous avez les mines et les max. Dans Epic Seven, il y a deux nerfs. Le premier, c'est l'énergie. Le deuxième, c'est le nerf de la guerre. C'est le stuff. Alors où est-ce que vous pouvez trouver du bon stuff ? Premièrement, vous pouvez en trouver dans certaines side stories contre des tokens ou des succès. Au moment que je tourne la vidéo, le dernier, c'était en février et on avait eu trois pièces excellentes. Généralement, vous pouvez les plus 15 directement. Par exemple, on avait eu cette amulette et elle est vraiment très très bien. Deuxième, vous pouvez peut-être en avoir dans certains événements spéciaux. Par exemple, lors de 3 millions de téléchargements, on a eu au bout de 7 jours cette amulette ce qui est franchement tout à fait correct voire même franchement très bien. Donc ça, avec un peu de chance, vous tomberez dessus un moment. Vous avez du stuff de qualité à certains moments de l'aventure. Donc pensez bien à aller chercher des coffres jaunes et ouvrez vos coffres au moins le moment de l'aventure. Il y a au moins 2 ou 3 stuff qui sont vraiment pas mal dont surtout les Pegasus Boots qui sont vers la fin de l'aventure. Quatrième, ça se passe dans le stuff d'arène. Donc là, si selon votre saison au moment où vous regardez l'aventure, vous pouvez éventuellement choper du stuff d'arène et celui-ci est généralement assez bon. Il y a 4 ou 6 pièces qui valent chacune d'environ 1200 conquest points plus des fois une monnaie supplémentaire. Donc veillez à bien économiser. Là, par exemple, on avait ce genre de stuff, le stuff Gladiator, un attack set qui est correct et qui frappe assez fort s'il est bien monté. Ensuite, il y a du stuff de qualité, bien sûr, dans l'Abyss. L'Abyss, à certains stages, vous allez avoir du très très bon stuff, le stuff Lifesteal set qui est très très bien puisqu'il y a de l'attaque du Speed, du Earth et du Crit It Chains généralement. Et dernier, ça se passe dans le Labyrinthe. Vous allez avoir à chaque étage environ un voire deux stuff que vous allez devoir chercher dans les coffres dorés et là, je vous invite vraiment à aller sur le guide écrit puisqu'il y aura des screens de chaque stuff où les choper et à quel endroit spécifiquement il va falloir aller pour choper le coffre parce que parfois les labyrinthes ils sont assez grands donc je vous invite vraiment à aller check ça. Petit point rapide sur les pingouins parce qu'il y a quelques petites choses à savoir. Premièrement, à quoi servent les pingouins ? Ils servent seulement à donner de l'expérience à vos personnages si vous les donnez en tant que food. Par contre, ils ne passent pas vos personnages 3 stars en 4 stars. Ils donnent seulement de l'expérience. Sachez que si vous donnez un pingouin à un personnage du même élément, l'expérience gagnée va augmenter. Du coup, essayez de faire ça un maximum proprement. Deuxième utilité des pingouins, vous pouvez les vendre via la transmission. Ça va vous donner des golds et c'est même l'un des meilleurs moyens d'avoir des golds. Et sachez que même les 3 stars pingouins vont vous donner des silver transmit stone. Maintenant, où est-ce que vous pouvez avoir des pingouins ? Premièrement, comme on l'a vu dans la première vidéo, vous pouvez avoir des pingouins dans le sanctuary via la forest of souls. Deuxième point et l'un des meilleurs avec le sanctuary, c'est en les invoquant dans les friendly summon et vous pouvez même avoir des pingouins 3 stars là-bas. Troisième, c'est dans la side story contre des tokens, vous aurez des pingouins 3 stars. Quatrième, dans les urgent missions dédiées, vous pouvez avoir toutes sortes de pingouins. Et dernier point, via la boutique, le LILOL, mais franchement, ne le faites pas, c'est gâcher votre argent. Dernière partie de cette vidéo et c'est sûrement la plus compliquée à appréhender pour les nouveaux joueurs, c'est comment monter un personnage en 6 stars, le système des food et des fantasmas. Une fois que vous l'aurez fait, une seule fois, croyez-moi, ça passera tout seul. Mais au début, c'est vrai, c'est compliqué. Alors déjà, il y a plusieurs styles de fantasmas. Il y a les méga fantasmas, les gigafantasmas et les terapantasmas. La seule différence entre eux, c'est qu'ils ont un pourcentage d'xp supplémentaire, donc lui, il a 5%, lui, il me semble qu'il a 8% et lui, un peu plus, mais là, c'est inutile puisque lui, de toute manière, on va directement le passer en 5 stars. Voici la deuxième différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont un level qui va dépendre de leur rareté. Donc lui, il est directement au level 20, lui directement au level 30 et lui directement au level 40. Donc 4 stars, 3 stars, 2 stars. Donc lui, on va pouvoir directement le monter en 3, lui en 4 et lui en 5. ensuite, de quoi vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de ces petits gars-là et pas spécifiquement eux, je parle plutôt de n'importe quel food que vous allez avoir et dropper en story et en side story. Donc ce gars-là, hop là, vous allez le passer level 20. Quand il sera level 20, il sera max 2 étoiles. ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir faire des petits copains à lui. Peu importe, ça peut être des mecs comme ça, vous ne vous fixez pas sur ces mecs-là. Vous allez faire des copains à lui, boum, et là, vu que lui, il est 2 stars, vous allez le feed avec 2 autres 2 stars, mais pas besoin de les monter, level 1. Donc hop, hop, et lui, il va passer comme ça, en 3 stars, level 20. Et là, ces personnages-là, vous ne les touchez plus. Ils vont jusqu'aux 3 stars maximum, ça ne sert à rien de les mettre en 4 stars, ce n'est pas worse. Les ceux que vous allez monter en 4 stars, ce sont les méga-fantasmas. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez ceux-là, hop, lui, il dégage, là, on a ça. Maintenant, ceux-là, vous les montez, pareil, grâce aux petits pairs, là, vous allez les monter en 3 stars. Donc hop, il faut leur donner les 2, pam, 3 stars, directement. Ensuite, une fois qu'il est 3 stars, il est comme ça. Donc lui, plus besoin. Et lui, on va en avoir besoin. Donc lui, il est 3 stars. Vous allez pareil, le monter au max. Hop là. Donc lui, plus besoin. Donc lui, voilà. à partir de ce moment-là, vous avez votre méga phantasma en 3 stars max. Du coup, vous allez lui donner 3 fois des mecs comme ça. 1, 2, 3. Et du coup, il va devenir un 4 stars level 30. À partir de là, les blancs, ce n'est pas worth de les monter. Vous allez monter plutôt vos gigafantasma et vous allez les up en 5 stars. Si vous avez des gigafantasma, autrement, vous montez les méga phantasma. Et qu'est-ce que vous allez leur donner aux méga phantasma ? Donc vous les montez au max. Mettons que vous n'ayez que des méga phantasma. Vous les montez au max. Donc, level 40 max, 4 étoiles. Vous allez lui feed 4 méga phantasma level 30. 1, 2, 3, 4, et il passera en 5 stars. Si vous avez des gigafantasma, vous les montez en 4 stars max et ensuite, vous leur feedez des méga phantasma. Parce qu'ils vont up plus vite. Du coup, ça va aller plus rapidement de faire des gigafantasma que des méga phantasma. Et pareillement pour les terra phantasma, si vous en avez, vous montez directement un terra phantasma avec 1, 2, 3, 4. Et donc, une fois que vous avez fait ça, tac, vous allez avoir votre, mettons, des gigafantasma 5 étoiles. Toi aussi, tu t'en vas, merci. Vous allez avoir 5 gigafantasma 5 étoiles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bam, 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 bam. Donc là, vous allez tout simplement les feed acclarer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, toi tu vas là-bas. Voilà. Et donc là, elle va passer en 6 stars. J'espère que j'ai été clair. Autrement, je vous invite à aller regarder encore une fois le guide. Il y aura une image récapitulative avec le nombre exact de faudeurs et de fantasmas dont vous avez besoin. Donc, allez-y. Ça devrait être plus clair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la seconde et avant-dernière partie. La prochaine fois, dans la dernière, on verra tout ce qui est petites astuces. Comment faire fluctuer sa cote en PVP, le Vagrant Merchant, les Devotions Skills, le semi-automatique, les bons liens à avoir, tout ce genre de trucs. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la partie commentaires, si vous avez des soucis, rejoignez le Discord pour parler d'Epic 7 ou de bien d'autres choses. Je suis également régulièrement en stream, que ça soit sur Epic 7 ou sur plein d'autres jeux. J'espère que ça vous aura été utile. A la prochaine pour l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada